A Belle Veste de Castillon, c'est jour d'inauguration au Château Bel Air. Comme le veut la tradition, cela passe par la signature des 70 invités sur le mur d'honneur. Stephen Lu, ce Taïwanais à la tête d'une multinationale alimentaire Golden Field, célèbre son nouvel investissement. Ce jour est un grand jour que j'apprécie. Ici, on a tout gardé et juste refait la décoration. C'est un endroit spécial. J'adore la France. J'adore Bordeaux. On souffre depuis la grêle, le gel encore aujourd'hui. Je pense qu'on a besoin de gens pour venir un petit peu redynamiser nos appellations qui finalement ne se portent pas trop trop bien. L'intérieur du château a été entièrement restauré par un architecte et des entreprises locales. Le vignoble de 55 hectares, acquis précédemment en 1993 par un négociant bordelais, va être à son tour remanié comme séché pour gagner en qualité. C'est une propriété que j'ai gardée 24 ans. Et si j'ai pris la décision de le vendre, c'est que je n'avais pas d'enfant pour prendre ma suite. Et j'arrive à un âge où il faut, je pense, se poser les bonnes questions. Et je suis très heureux de l'avoir vendu à ce groupe, puisqu'ils ont à mon avis des moyens suffisants pour valoriser le château. Depuis le début de l'année, cinq châteaux ont encore été acquis par des Chinois. Des ventes réalisées notamment par Lily Juan, chanteuse mais surtout redoutable conseillère dans la vente de propriétés. Pour chaque investisseur, il faut avoir une distribution derrière pour le support des productions. Sinon c'est très difficile pour tenir une propriété en France. Si l'ancien propriétaire vendait à 90% sur le marché français, M. Lu lui compte exporter la moitié de la production vers la Chine et Taïwan. Le reste sera vendu en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.